je dis pas mon mère c'est un dinosaure mon père c'est un dinosaure des triceratops c'est triceratops Yaaaaaay ! Salut mon ! C'était un autre vidéo et je suis pour que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo vidéo spéciale test de ma gopro donc c'est une voix off parce que la qualité audio est malheureusement pas très audible mais ça je pense que ça me fait rien car la plupart du temps je ne parlerai pas vraiment mais si je parlerai je trouverais un moyen de trouver alors tout simplement alors là je fais des coucou à la caméra ouais bon bah c'est bien alors j'ai je vais vous raconter voilà donc là je fais un petit test de la caméra csd 122 de chez extrême enfin de chez storex donc c'est pas une marque gopro c'est une caméra sportive déjà ok donc arrêtez avec vos trucs oh une caméra sportive c'est une caméra sportive je vais vous expliquer parce que j'ai la boîte devant moi là j'ai tout hein ok parce que tout à l'heure je l'ai fait sauf que j'ai éteint ma gopro parce qu'elle a été rechargée à fond et qu'on sait qu'il faut pas la laisser trop longtemps brouffer parce qu'à la fin la batterie tient plus même c'est un jour de toute façon ça y arrivera c'est sûr mais voilà donc on a économisé la batterie donc voilà et sauf que j'avais pas copié de fichier et sauf que là je l'ai dans ma main voilà donc le osm alors là j'ai la boîte et j'ai la caméra donc déjà franchement je vais vous dire mon point de vue sur la caméra et voilà c'est un peu une présentation de produit la MDR donc si c'est pas une présentation de produit alors déjà le boîtier étanche j'ai testé sans mettre la caméra à l'intérieur bien sûr j'ai mis un chiffon j'ai fermé le boîtier étanche et je j'ai plongé dans une mincine d'eau le boîtier étanche est vraiment étanche et voilà parce que bon faut toujours vérifier ça parce que avant de faire des vidéos dans les piscines vérifier parce que bon quand votre gopro sera cassé parce qu'il y a de l'eau qui s'infiltrait dedans venez pas vous plaindre voilà donc là je dois la refermer ma gopro donc tout simplement la gopro de chez storex fourni alors la qualité vidéo vous allez en face de vous en ce moment et tout ça c'est de l'acheter c'est de la hd 720p ensuite le capteur c'est du 1.3 mp la caméra et waterproof 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 avec le boîtier ils n'ont pas la caméra en même parce que sinon le boîtier il n'existerait pas tout simplement le screen c'est du c'est du deux pouces voilà l'angle de la caméra l'angle de la caméra c'est du 90 degrés donc ça va ça reste respectueux il ya une micro il ya besoin d'une micro sd pour la mémoire et la batterie c'est à tiens comme une autonomie alors attendez batterie lithium-ion donc c'est les batteries lithium-ion c'est dans vos pc enfin plutôt dans vos téléphones vos pc les pc je suis pas sûr j'ai pas dire connerie et ce qu'il ya dans les ss aussi également alors le format de la vidéo donc c'est du point à vie moi j'ai regardé on peut le reconvertir en point mp3 donc ça va parce que bon youtube n'aime pas trop les points les points à vie alors la vidéo la vidéo résolution c'est la 720p c'est de la 720p par du 30 fps le format de l'image c'est du jpeg mais bon ça aussi vous pouvez le reconvertir en point mp3 il ya pas de problème vous inquiétez pas il ya est ce qu'il ya un microphone avec oui mais de très très basse qualité parce que en fait le boîtier étanche et bah j'ai vu qu'il est étanche la voix on entend pas vraiment donc bon ça sert pas vraiment beaucoup de choses alors la caméra en total d'après ce qu'ils disent avec la boîte je pense n'est pas me dire ouais je sais pas quoi a fait 46,3 grammes ce qui est lourd mais ça va c'est à dire que vous pouvez porter donc l'image résolution c'est du 5 mégapixels il faut savoir que cette caméra là l'emplacement que j'ai mis je l'ai mis sur mon casque tout simplement parce que bon je n'ai pas le mettre sur mon guidon sachant que j'ai pas les fixations avec il y a un site internet pour pour extrême et et storex voilà donc donc il y a un site internet et vous allez dans le petit onglet boutique et vous avez plein de trucs donc un bandeau de tête pour la fixer à votre tête un harnais comme les copros vous avez aussi un kit de fixation vélo guidon parce qu'il précise pas ça mais c'est guidon alors moi là pour l'instant j'ai pas tout ça j'ai juste fixé la base en fait de ma gopro avec un l'autocoulant qui avait déjà avec donc en fait il y avait un sort d'autocoulant qui est super puissant parce que vous voyez quand même elle n'est pas tombé elle n'est pas pas tombé elle n'est pas assez pas détaché il y a que dalle et franchement je suis pas sympa avec elle genre des fois se prend des chaînes parce que je suis un petit tour là je sais pas encore faire de ruling mais bon ça serait tarder enfin tout simplement voilà ça reste super bien donc pour l'instant c'est de la 720p cette vidéo sera un reconverti en 1080 mais la caméra de base film en 720 en fait je crois que quand je le mets en 1080 tout ce que ça essaie c'est de recréer en fait de copier coller entre guillemets les pixels et faire en sorte que ce soit un peu plus smooth tu vas dire ou pas voilà donc ce sera avec ça que je prendrai mes photos pour le reportage du cirque sabrina frottini 2017 qui va arriver ce que je vous ai déjà dit que j'allais faire un reportage si vous ne suivez pas encore sur facebook il y a en description tout simplement donc moi maintenant je vais exprimer mon point de vue non plutôt je vais vous dire ce qu'il y a dans la boîte là dedans alors donc il y a le manuel d'instruction voilà tout simplement donc le manuel c'est un manuel basique c'est pas quelque chose auquel faut s'attendre voilà donc vous avez un manuel d'instruction donc qui qui est anglais et français vous inquiétez pas pour ceux qui ne savent pas traduire anglais ou alors ils ne savent pas très fort c'est aussi français voilà donc il y a trois stickers pour accrocher au recopo donc c'est des adhésives vous savez c'est pour les fixer tout simplement il y a un truc pour accrocher alors en fait quand vous avez la coupro vous avez déjà le truc pour le casque à vélo enfin le casque à vélo entre guillemets un casque pour un bar donner avec moi c'est ce que j'ai là actuellement c'est ce que j'ai mis ensuite vous avez le waterproof le boîtier étonnant donc en anglais parce que c'est stylé je vais vous le dire quand je trouve que c'est cassé voilà c'est stylé quand même beaucoup et le câble usb le câble usb simplement fourni avec voilà donc bien sûr câble usb pour transférer vos fichiers vous voilà donc maintenant je vais pouvoir dire mon point de vue il nous reste cinq minutes de vidéo alors du coup franchement la caméra elle est vraiment bien c'est un peu d'utilisation parce que quand vous voyez tous les petits boutons c'est vrai que ça peut faire peur mais franchement au bout d'un moment vous allez prendre l'habitude ensuite alors ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a la date mais bon ça c'est pas vraiment gênant vous me direz en commentaire si c'est gênant qu'on voit la date sachant que la date n'est pas encore réglée donc là il me dit qu'on est en 2016 alors qu'on est bien en 2017 mais bon c'est pas vraiment très grave voilà tout simplement donc ça va être ma nouvelle caméra du coup j'ai pas encore testé audio sans boîtier étanche parce que du coup c'est étanche quoi c'est ça n'arrive pas à passer le sou tout simplement c'est tout con et tout bête en fait quand on y repense voilà c'est plutôt bien voilà c'est mal cadré vous allez me dire c'est mal cadré je sais que c'est mal cadré mais voilà j'ai pas pu faire mieux parce que c'est un test encore une fois c'est un test voilà donc sur ce j'espère que c'est du besoin en plus si vous n'êtes pas là qu'il vous abonnez partagée chance bye cimer c'est parti C'est parti. C'est parti.